La demoiselle du comte Alaric C'est l'histoire de la foi et d'un amour pur. Par un beau matin d'été, le comte Alaric était sur son cheval, à trotter vers son royaume. Il arriva devant un champ désert. Bonjour, tout va bien mademoiselle ? Mademoiselle, êtes-vous blessée ? Pouvez-vous me parler ? Non, je ne suis pas blessée. Regardez le soleil, n'est-il pas incroyablement beau ? Euh, oui, c'est évident, tout à fait. Mais le comte Alaric n'avait même pas regardé le soleil majestueux. Il était hypnotisé par la beauté de la demoiselle. Il ne pouvait voir que sa peau claire et ses yeux brillants. Il tomba amoureux d'elle instantanément. Euh, mademoiselle, est-ce que vous êtes perdue ? Euh, comment vous appelez-vous ? Je... je ne sais pas. Vous ne savez pas votre nom ? Euh... non. Comment êtes-vous arrivée jusqu'ici ? Je ne me rappelle de rien. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà dans ce champ à regarder le magnifique lever du soleil. Je ne me souviens de rien d'autre. Le comte Alaric sut tout de suite qu'il devait l'aider. Il n'y avait pas moyen pour lui de la laisser ainsi dans les champs. Mademoiselle, s'il vous plaît, venez avec moi jusqu'au château. On prendra bien soin de vous. Et en même temps, je vais essayer de retrouver votre famille. Vous êtes très, très gentil. J'accepte, je viens avec vous. Le comte Alaric fut très heureux d'entendre ces mots. Mais il ne put s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez la demoiselle. Elle semblait le regarder, mais pourtant ses yeux se perdaient ailleurs, comme si elle pensait à autre chose. Peut-être qu'elle a peur. Je dois la protéger. Ils allèrent au château à cheval. Le comte Alaric ordonna à ses servants d'accorder un soin particulier à son invité. Il réalisa alors qu'il devait trouver un nom pour la belle demoiselle. Il décida en un instant de l'appeler Catherine, ne pouvant trouver de prénom qui lui irait mieux. C'est un joli prénom. Merci beaucoup. Catherine était contente, mais pas complètement. Elle semblait encore avoir l'esprit ailleurs. Elle est peut-être fatiguée. Je dois absolument m'occuper d'elle. Les jours, les semaines et les mois passèrent. Mais on ne reçut aucune nouvelle de la famille de Catherine. Personne, même dans les royaumes voisins, n'avait jamais entendu parler d'elle. Le comte voulait désespérément l'aider. Il ne pouvait plus supporter ce regard qu'elle avait. Comme si quelque chose lui manquait. Il voulait vraiment la rendre heureuse. Et si je lui demandais de m'épouser ? Elle dirait oui. Je dois lui dire que je l'aime. Et que j'ai tout pour la rendre heureuse. Le comte proposa donc à Catherine de l'épouser. Catherine sourit. Elle aimait bien cet homme qui l'avait aidé. Elle accepta. Et bientôt, ils furent mari et femme. Le comte organisa la cérémonie la plus élégante que le royaume ait jamais vues. Après tout, le comte épousait l'amour de sa vie. Au moins un millier de personnes étaient venues au mariage. On pouvait voir l'émerveillement sur tout leur visage. Mon dieu ! La comtesse est la femme la plus chanceuse du monde ! Regardez comme tout est joliment arrangé ! Il doit vraiment l'aimer ! Elle doit être tellement heureuse ! Le comte sourit. Mais un seul regard à la comtesse et son cœur vacilla légèrement. Ma chérie, n'es-tu pas heureuse ? Bien sûr que si, mon amour ! Le comte Alaric voulut la croire. Mais il y avait toujours ce petit détail dans le regard. Comme si elle pensait encore à autre chose. Le comte Alaric arrivait en fait à court d'excuses pour se réconforter lui-même. Le royaume ne pouvait rêver mieux que Catherine comme comtesse. Tout le monde l'adorait. Elle traitait tout le monde avec amour et respect. Mais le comte Alaric était triste. Il savait qu'elle ne lui appartenait pas complètement. Chaque année, le comte organisait un bal pour son peuple. Tout le monde dansait à n'en plus pouvoir. Même ceux qui ne savaient pas danser. Mais la comtesse restait calme. Elle ne dansait ni ne souriait. Ce qui passait par son regard tuait le comte un peu plus chaque jour. Il essaya de lui demander à plusieurs reprises ce qu'il y avait, mais à chaque fois elle le serrait fort dans ses bras, souriait et disait « Je t'aime chérie et je suis heureuse avec toi. » Elle le regardait dans les yeux. Mais pourtant le comte savait qu'elle pensait à autre chose. Alors, une nuit, quand le comte entra dans sa chambre, qu'elle ne fut pas sa surprise de voir Catherine en train de danser. « Mais chérie, pourquoi ne danses-tu jamais avec moi ? » « Comment ? Mais je ne danse jamais ? Tu le sais bien ça. » « Oh ma douce ! Pourtant tu dansais juste à l'instant quand je suis entré dans la chambre. Tu ne t'en souviens pas ? » « Quoi ? Non, je ne danse pas. Mais par contre j'entends parfois une douce musique. Comme si on en jouait quelque part très loin d'ici. Et c'est comme si la musique m'appelait. » Le comte Alaric resta perplexe. Une année s'écoula. Bientôt, ce serait leur anniversaire de mariage. Le comte réfléchit à une surprise qu'il pourrait faire à sa femme chérie. Une nuit avant leur anniversaire, il retourna à cheval dans le champ où ils s'étaient rencontrés la première fois. Catherine va être si contente ! Mais... qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais rien entendu de si joli de toute ma vie ! Qu'est-ce que c'est ? Le peuple des fées ? Je pensais que ce n'était que des histoires ! Chut ! Silence, Théodore ! Quelle scène étrange ! Mais attends, qui est-ce ? Est-ce que c'est... ? Et là, vêtue d'une magnifique robe rose, se tenait l'amour de sa vie. Catherine ! Catherine ! Mais avant qu'il ne puisse la voir de plus près, son cheval se cabra. Théodore était effrayé. Il se mit à galoper dans la jungle. Ah ! Allez, Théodore ! Tu calmes, tu calmes ! Tu vois bien que tu m'éloignes des fées, mon ami ! Là, là ! Gentil garçon ! Tu as vu où tu m'as emmené ? Allons, rentrons ! Oh non ! Elles sont parties ! Le comte rentra en vitesse. Il fut soulagé de voir que la comtesse dormait paisiblement dans leur chambre. Mon amour, mais où étais-tu passée ? Euh... quoi ? Eh bien, je dormais. Tu as l'air fatiguée. Tu devrais dormir aussi. Il est tard. Attends. Je ne me trompe pas. C'était bien elle. Pourquoi est-ce qu'elle me ment comme ça ? Elle semblait si heureuse là-bas. Ah ! Que faire maintenant ? Il n'y a qu'une personne qui puisse m'aider. Magda. Le comte faisait confiance à Magda. Elle connaissait tous les secrets de ce monde. Après un voyage de deux jours, il arriva à une petite cabane au fin fond de la jungle. Oh ! Comte Alaric ! Qu'est-ce qui t'emmène ici ? C'est la comtesse Magda. Il faut que tu m'aides. Le comte raconta à Magda toute l'histoire. Il lui expliqua aussi le regard étrange dans les yeux de Catherine qui lui faisait toujours de la peine. Elle me regarde, mais... Mais ses pensées sont toujours ailleurs. Que puis-je faire ? Oh ! Mon cher ! Tu ne peux rien y faire du tout. Ta femme fait partie du peuple des fées. Elle aurait dû rester là où tu l'as trouvé l'été dernier, tu sais. Parce que... Maintenant, il l'appelle. Elle retournera avec elle chaque été pour danser. Pour l'heure, elle reviendra sûrement près de toi, mon cher. Mais un jour, elle ne reviendra plus. Quoi ? Mais non ! C'est à moi qu'elle appartient. N'y a-t-il donc pas un moyen de lui faire oublier complètement cette vie d'avant et la faire rester mienne pour toujours ? Donne-moi des herbes, une potion magique, n'importe quoi ! Mon enfant ! Aucune herbe ni potion magique n'est assez puissante pour que quelqu'un oublie son passé. Elle sera toujours connectée à là d'où elle vient. Mais il y a une petite chose. Laquelle ? Je vais le faire tout de suite. Dis-moi tout. Ton amour devra être parfait. Alors seulement elle parviendra à oublier son passé. Mon amour n'est pas déjà parfait ? Alors dis-moi comment le rendre parfait ? Seul le temps te l'enseignera, mon cher. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Rentre chez toi et crois en la force de ton amour. Le comte Alaric rentra au château. Il devint encore plus poli et gentil envers sa femme. Pourtant, chaque nuit, elle quittait le château. Le comte ne dormit plus pendant des nuits entières, avec la peur que ce soit cette fois la fameuse nuit, où sa femme ne reviendrait plus jamais. Et un beau jour, cela suffit. Aujourd'hui, je vais la suivre et lui montrer à quel point je l'aime. Mon amour est parfait et je vais le prouver. Voilà. Catherine, c'est moi, ton mari. Et je suis venue pour te ramener. Viens avec moi. Ah ! Lâchez-moi ! Viens avec nous, ma sœur. Laissez-moi ! Tu ne te souviens pas, mon amour ? Viens avec moi ! Catherine réalisa que le comte avait trop de force pour elle. Elle lui fit alors un grand sourire. Chérie, laisse-moi finir ma danse et je te promets que je viendrai avec toi après, d'accord ? Non, je ne te crois pas. Regarde-moi. J'ai des larmes dans mes yeux. Pourtant, les fées ne savent pas pleurer. Ton amour m'a appris à faire ça. Non, Catherine, tu m'appartiens. Mes sœurs, donnez-moi votre courage. Sois forte, ma sœur ! Sois forte ! Sois forte, ma sœur ! Sois forte ! Sois forte, ma sœur ! Sois forte ! Sois sauvage, ma sœur ! Sois sauvage ! Sois sauvage, ma sœur ! Sois sauvage ! Sois sauvage, ma sœur ! Sois sauvage ! Dégage-toi, ma sœur ! Dégage-toi ! Dégage-toi, ma sœur! Dégage-toi! Avec fougue, ma sœur! Avec fougue! Avec fougue, ma sœur! Avec fougue! Si je te retiens jusqu'au petit matin, alors tu seras encore un peu à moi. Elle ne voulait pas lâcher prise. Tu es trop fort pour moi, mon prince. Je ne peux pas te quitter. Le comte était heureux. Je savais que mon amour était parfait. Catherine, est-ce que tu vas bien, mon amour? Mais la comtesse ne dit pas un mot. Elle s'accroupit et gémit. Ce fut une souffrance atroce pour le comte de voir sa femme malheureuse. Catherine, si tu restes avec moi, penseras-tu toujours à ton peuple avec autant de tristesse? Je ne penserai à elle qu'un tout petit peu. Je ne serai pas triste, mais je garderai toujours le sentiment que j'ai perdu quelque chose. Et si tu retournais auprès de ton peuple, tu te souviendrais de moi? Non, je ne me souviendrai de rien de tout ça. Je serai seulement heureuse. Je ne peux pas te voir malheureuse, ma chérie. Je t'aime beaucoup trop. Ma très chère, retourne auprès de tiens. Retourne là où tu seras vraiment heureuse. Le comte Alaric ne regarda jamais en arrière. Il ne pourrait supporter de revoir les prés vides derrière lui. Après avoir cavalé sans but pendant des heures, il retourna au château. Mais qui est-ce? Catherine! Oh, mon amour! Que s'est-il passé? Quand je me suis réveillée, j'étais toute seule dans les champs. Comment je me suis retrouvée là-bas? Je savais que tu partirais à ma recherche. Oh, ma chérie, ça n'a plus d'importance. Tout ce qui compte, c'est que tu sois ici avec moi. Moi aussi, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Et il sut qu'elle disait la vérité, car ses yeux le regardaient, lui et rien d'autre. C'était la foi et l'amour pur du comte Alaric qui avait ramené sa demoiselle vers lui. L'amour parfait, c'est quand on aime le bonheur de l'autre avant son propre bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada